Bonjour et bienvenue à tous dans ce tarot psychologique où nous allons aborder une nouvelle question de développement personnel qui va nous parler de l'enfant intérieur, de votre enfant intérieur et de savoir ce qu'il a envie de vous dire. Quels sont ses messages et donc comme vous le voyez il y aura donc deux étages, deux lignes. La première sera dédiée à ce que la voix de votre enfant intérieur souhaiterait éventuellement vous dire au niveau sentimental, amoureux. Quels sont les messages pour vous aider à vous apaiser, à vous développer, à être dans l'union avec l'autre ou à être dans quelque chose qui va vous amener plutôt vers l'amour si vous n'êtes pas actuellement en couple ou plus en couple. Et sur la deuxième ligne nous verrons ce que cet enfant intérieur peut nous dire à propos de votre vie en général. C'est plus une guidance générale, familiale, relationnelle, ça peut être dans vos projets personnels aussi, pourquoi pas professionnels. Donc voilà on est vraiment sur deux niveaux, il y aura une double guidance, un double message parce qu'en général l'enfant intérieur a beaucoup de choses à dire sur différents plans. Raison pour laquelle j'organise ça comme ça. Alors on terminera chaque niveau avec des cartes oracles, donc comme vous le voyez là. Voilà, le niveau sentimental, la guidance sentimentale sera clôturée par l'oracle, une carte oracle de l'amour universel. Ce sont donc chaque fois des messages de guérison puisque l'enfant intérieur quand il a besoin de s'exprimer va aussi nous parler de blessure. Et donc on verra un petit peu quelles sont les propositions de guérison à effectuer en lien avec le tirage sentimental. Et puis le message du voyageur sacré qui propose évidemment aussi un type de guérison par rapport à la guidance générale pour les autres domaines que je vous laisse évidemment le soin de rattacher à ce qui vous parle. Les cartes que vous voyez en dessous proviennent du très joli message de guérison de l'Egypte ancienne, de Claire Duval et qui vont donc être les cartes pour l'ensemble du tirage sentimental et général. Donc on va tout de suite découvrir ce que cet enfant intérieur souhaiterait vous dire et voir un petit peu quels sont les blocages et les ressources évidemment pour pouvoir l'aider à s'exprimer et à vous sentir mieux surtout. Alors par souci évidemment d'espace, comme vous le voyez je manque un tout petit peu d'espace donc je vais retirer ces cartes-ci sans les retourner, je vais les mettre en dessous afin que nous puissions lire le tarot et sans devoir tout faire tomber. Voilà, alors on va retourner d'abord la ligne sentimentale et voir ce que ça nous dit. Nous avons la tempérance, le fou, la roue de fortune et la tour. Alors tout est à l'endroit, comme vous pouvez le voir. Je vais quand même vous montrer de quel tarot il s'agit. C'est le tarot du funambule que vous voyez là. En première position, ça nous parle d'un petit peu où vous en êtes actuellement. En deuxième position, on va voir ce que vous aimeriez ou ce vers quoi vous pourriez aller dans l'idéal. Voilà, de ce que votre enfant intérieur aimerait que vous fassiez pour avancer dans votre situation sentimentale. Alors la roue de fortune, ici ça va être dans la maison des blocages et la tour dans vos ressources. Donc voilà, c'est pas toujours forcément négatif la tour. Donc on va un petit peu voir où vous en êtes. La tempérance nous dit que, c'est vraiment une carte qui nous montre que s'il y a un blocage, et manifestement il y en a un, et bien cet enfant intérieur qui a souffert, qui a été un peu malmené probablement, qui est en recherche de quelque chose de plus dynamique, de plus aimant, de plus fort, de plus uni, aurait tendance à réclamer quelque chose d'un peu plus intense. Or, vous adultes, voilà, vous savez que la situation exige de mettre de l'eau dans son vin, que vous ne pouvez pas tout obtenir ici et maintenant, que la situation s'est déroulée de telle manière, peut-être suite à un choc, à des révélations qui ont entraîné un blocage, voire même une rupture, puisqu'on est dans la maison ici du blocage. Donc la roue de fortune, si elle est en blocage, peut aussi nous parler de rupture, de quelque chose vraiment qui n'avance plus, qui est à l'arrêt, qui génère quand même de l'incertitude et de la souffrance. Ce qui fait que la tempérance, c'est un peu là où vous en êtes actuellement. Peut-être que vous essayez de réparer quelque chose, puisqu'on le voit avec la tour, qui n'est plus en très bon état au niveau de la relation, que vous essayez aussi peut-être pour certains ou certaines d'entre vous de mettre vraiment de l'eau dans votre vin, de la tolérance aussi, par rapport aux différences de l'autre. Si votre autre personne est quelqu'un de très différent de vous, mais personne pour laquelle vous éprouvez beaucoup d'amour, mais qui pourrait être très différent de vous, et que ça génère des tensions, un éclatement des schémas initiaux que vous aviez vous, a priori par rapport à l'amour. Et donc cette tempérance est l'attitude du moment. Alors ça ne veut pas dire que vous vivez bien cette tempérance, parce qu'on est dans une période là où les énergies sont quand même assez, depuis déjà un certain temps, assez remuantes, et il se peut que, voilà, actuellement, si vous regardez cette vidéo au moment où elle sort, c'est le cas. Maintenant, comme cette vidéo est intemporelle, si vous la regardez dans deux ans, ce ne seront plus les mêmes énergies générales, mais par contre le message est le même. Ce qui fait que vous pouvez éprouver une difficulté à être dans cette tempérance. Ce qui est tout à fait possible aussi, parce que vous aimeriez vraiment que ça se débloque, que ça avance, que les choses changent, qu'on puisse, le fou, c'est donc le mât dans le tarot de Marseille, avancer avec un petit peu plus d'insouciance, avec le bagage allégé, puisque son baluchon est vraiment très léger, il a laissé vraiment son sac à dos lourd de souffrance sur le côté, il s'en va, il repart vers quelque chose de nouveau, et peut-être suite à un choc, suite à quelque chose de destructeur en tout cas, ou de soudain, en tout cas, un bouleversement. Alors, la tempérance, c'est là où vous en êtes, c'est ce dont vous avez besoin, vous n'y arrivez peut-être pas, ou peut-être que oui, mais manifestement ce n'est pas très bien vécu, puisque la roue de fortune nous montre que vous faites preuve de patience, mais vous aimeriez quand même bien que ça avance, il y a une certaine forme d'impatience dans ce lien, et peut-être de part et d'autre, ça c'est possible aussi, pour ça on pourrait faire éventuellement un tirage en miroir, alors faites-moi part de vos suggestions en commentaire, si vous souhaitez que je refasse un tirage en miroir, je peux évidemment le faire avec grand plaisir, mais cette tempérance nous dit que, soit vous êtes dedans, vous êtes dans cette attitude-là intérieurement, soit cette carte vous invite vraiment, en regard de la situation, à vous trouver dans la tempérance. Alors si vous n'êtes pas en lien avec quelqu'un, si on n'est pas dans le cadre d'une rupture, mais que vous attendez impatiemment, qu'enfin l'amour revienne sur votre chemin, et bien c'est aussi à force de tolérance, et de tempérance, de modération envers vous-même, et envers les autres, puisque ces ailes, comme je le dis souvent, sont les ailes de la protection, de l'ouverture, de la tolérance, que vous parviendrez à remettre le mouvement, dans cette vie amoureuse, qui pour le moment, est quand même, si pas bloquée, si pas à l'arrêt, en tout cas, en difficulté, en difficulté, par rapport à des révélations, des choses un petit peu soudaines, des prises de conscience, probablement de votre part, qui nécessitent que vous vous apaisiez, et que l'autre en face peut-être aussi s'apaise, des prises de conscience, qui demandent de revenir un petit peu, les pieds sur terre, parce que, on a peut-être, mis trop d'espoir, on a peut-être mis l'autre, sur un piédestal, se rendant compte, par la suite, et bien finalement, c'est quand même un être humain, qu'il y a aussi, ces défauts, et ces qualités, et qu'on doit pouvoir tolérer, dans une certaine mesure, ces défauts, puisque tout le monde en a, et s'il y a eu évidemment, des grosses tensions, des disputes, des choses inacceptables, pour vous, ou dans ce couple, et bien, à ce moment-là, c'est très lié à l'arrêt, on le voit, les deux sont assez liés, il y a un blocage, peut-être dans la communication aussi, puisque quand il y a des prises de conscience, je vais vous le montrer, d'un petit peu plus près, on le voit, il y a la, je vais me lever, pour vous la montrer, il y a le, vraiment, voilà, petite mise au point, alors je ne sais pas, c'est assez faible, puisque c'est en noir et blanc ici, le tonnerre, la foudre, ça bat, sur cette tour, qui va probablement s'écrouler, prendre feu, les occupants sont déjà, en train d'être éjectés, et ça nous montre, que votre mental, est un petit peu, dans cet état-là, actuellement, par rapport à la question amoureuse, et que vous ne savez pas, par où aller, il y a une chute, il y a quelque chose, qui chute, et qui est à l'arrêt, mais probablement, pour un bien, parce que, comme je le dis souvent, la tour est aussi, au-delà, du changement, du bouleversement, de la prise de conscience, une occasion de reconstruire, sur les cendres du passé, et, évidemment, ça nécessite des aménagements, ça nécessite des prises de conscience, en modération, dans le sens, où si c'est brutal, il va falloir dialoguer, et repartir, dans ce dialogue, mais dans la tempérance, parce qu'on le voit, le fou, sur cette carte, donc, regarde vers la gauche, il s'en va, il est déjà occupé, à marcher, sur son chemin, n'a bon pas, n'a pas décidé, n'a pas insouciant aussi, il y a beaucoup d'insouciance, dans la carte du mal, et il regarde la tempérance, donc, il ne va pas aller, vers le passé, quoi qu'il pourrait, au besoin, parce que votre enfant intérieur, a besoin aussi, d'être soigné, il a besoin, d'être protégé, il a besoin, qu'on lui dise, que tout ira bien, malgré que, dans sa vie future, en grandissant, vous adultes, vous vous êtes aperçu, au fil du temps, qu'il y a des choses difficiles, qu'il y a des traumatismes, il y a des bouleversements, mais vous êtes apte, vous avez tout en vous, pour continuer d'avancer, pour relancer le mouvement, pour être toujours, dans quelque chose, de positif, qui un jour, reviendra à vous, et en amour, cet enfant intérieur, a besoin, en réalité, que vous alliez lui dire, à lui, dans le passé, que tout ira bien, que même s'il y a des blocages, des périodes d'arrêt, même s'il ne se sent pas aimé, et même si vous, actuellement, comment dire, si vous vous sentez seul, ou pas aimé, ou mal aimé, et qu'il y a des blocages, des problèmes de communication, des prises de conscience douloureuses, vous pouvez vous dire, à vous-même, et rassurer, c'est enfin intérieur, voilà, vous êtes protégé, vous êtes dans la tempérance, parce qu'il y a, de la protection autour de vous, ça peut être, vous-même, envers vous-même, bien sûr, comme ça peut être, des personnes que vous aimez, autour, et qui vont, vraiment, vous prendre, sous leurs ailes, pour vous dire que, ok, c'est une période difficile, mais tout se passera bien, ça peut être aussi, un thérapeute, ça pourrait très bien être, comment dire, toute personne qui va vraiment, vous aider à prendre conscience, que les choses ne sont pas, si dramatiques que ça, que malgré la brutalité, que ça a généré en vous, dans votre coeur, il y a toujours moyen, de trouver une issue, et de se détendre, et d'allier les contraires, puisque la tempérance, elle cherche à avoir, les deux, comme on le dit souvent, elle veut allier les contraires, elle va vouloir, se dire, ok, en face de moi, j'ai peut-être, telle personne, qui est diamétralement opposée, mais je vais quand même parvenir, à m'unir à elle, et ou à faire s'unir, deux personnes, qui a priori, ne vont pas spécialement ensemble, la roue de fortune, on le voit, nous montre, enfin sur cette carte-ci, dans ce jeu-ci, nous montre aussi, des signes du Zodiac, donc on a, on a cette notion, de reliance au tout, comme on pourrait l'avoir, dans le monde, dans la carte du monde, et c'est très intéressant ici, parce que, c'est aussi le temps, ce sont les mois, les saisons qui passent, et le Zodiac qui défile, évidemment, donc, quel que soit votre signe, le temps sera votre ami, pour pouvoir, apaiser les tensions, liées à des révélations, à des prises de conscience, à des schémas qui doivent éclater, parce que peut-être, en amour, vous avez été dans la répétition, la tour nous dit, voilà, il est temps, de passer à autre chose, parce que, ce qui fonctionnait avant, ne fonctionne plus aujourd'hui, vous êtes un petit peu, comme c'est dans la maison, de vos ressources, dans cette prise de conscience, que quelque chose doit changer, que vous avez probablement, les ressources en vous, avec la tempérance, et le fou, pour avancer, en modération, en mettant de l'eau dans votre vin, en vous disant, bon ben, j'ai peut-être aussi, de mon côté, commis des erreurs, qui ne sont, voilà, que je vais tenter de ne pas répéter, par ailleurs, l'autre a, lui aussi, commis des erreurs, mais je ne vais pas, lui en vouloir, jusqu'à la fin de ses jours, parce que la tempérance, c'est ça aussi, c'est une carte, qui nous parle du pardon, et que c'est dans cette optique-là, plus dynamique, plus, 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 plus insouciante, et tolérante, que vous parviendrez à remettre le mouvement, soit dans une relation existante, qui est en train de battre de l'aile, soit dans, dans une relation passée, qui a pris fin, mais que, qui a peut-être des chances de, de redémarrer, avec le mât, parce que c'est ce vers quoi vous allez, hein, comme je vous le disais, c'est dans la maison de, ce que vous aimeriez, ce vers quoi vous avez envie d'avancer, ou ce que vous pouvez faire pour, donc, il faut vraiment être dans le dynamisme, dans le mouvement, dans la patience, la tolérance, par rapport à ces prises de conscience, de schémas, les vôtres, et ceux de l'autre personne en face, qui ne fonctionnent plus. Alors, si parmi vous, il y a des personnes qui ne sont pas du tout en couple, ou qui ne pensent pas, euh, à quelqu'un, avec, avec qui vous avez rompu, et bien le message est à peu près le même, c'est-à-dire que, vous avez besoin de cette modération, pour pouvoir, avancer, de manière insouciante, sur ce chemin, et ne pas vous bloquer, par rapport à d'autres personnes, qui sont très différentes de vous, euh, si vous prenez conscience, à chaque fois que vous rencontrez quelqu'un, que, euh, ah ben non, c'est pas les mêmes schémas, on va pas s'entendre, là il y a un blocage, je peux pas y aller, ça ne me conviendra pas, alors je dis pas, que vous devez à tout prix, vous retrouver avec une personne, qui ne vous convient pas, hein, certainement pas, euh, mais il est question ici, pour parvenir à être en lien, d'ouvrir vos ailes, de vous ouvrir à la différence, aux autres, à la, de vous montrer modérée dans, pour ne pas verser dans le jugement, et à ce moment-là, vous pourrez aller dans le lien, et démarrer quelque chose de beau, avec une personne, et peut-être que vous avez déjà quelqu'un en tête, quelqu'un avec qui vous vous entendez bien, ou que vous aimeriez, euh, avec qui vous aimeriez tisser un lien, euh, mais comme pour le moment, c'est bloqué, euh, c'est probablement bloqué, parce qu'il y a eu, parce qu'il y a eu des choses difficiles, et parce que vous ne mettez pas assez d'eau dans votre vin, ou l'autre en face, n'y parvient pas non plus, alors, euh, ce que je voudrais aussi vous dire, par rapport à la tour en amour, puisque c'est votre carte, dans la maison positive, de, de vos ressources, ça montre que vous êtes quelqu'un de fort, que malgré les épreuves, les souffrances, vous êtes toujours parvenu à vous relever, euh, à vous, à reconstruire quelque chose de beau et de grand, euh, ça nous montre aussi que, bon, il faut un petit peu faire attention avec l'ego, un angle de la tour, c'est aussi, ça représente aussi votre corps, bien sûr, mais l'enfermement dans l'ego, donc, ça nous montre que vous avez cette capacité, peut-être, à refermer le couvercle sur ce qui est difficile, pour continuer d'avancer, euh, surtout dans des relations qui ont peut-être été douloureuses, tumultueuses, mais que, euh, ce blocage ne vous empêche pas, en réalité, d'envisager quand même de construire quelque chose, et, euh, apparemment, vous avez vraiment toutes les ressources en vous, à l'intérieur de vous, pour parvenir à, à refaire quelque chose de beau, de nouveau, d'innovant, qui va mieux vous convenir, et qui sera, euh, plus modéré, mais, en tout cas, plus, euh, allez, plus, plus facile pour l'un et l'autre, voilà, vraiment plus respectueux de qui vous êtes, chacun, dans, dans votre vie intérieure, dans votre vie personnelle, et psychologiquement. Donc, euh, voilà un petit peu pour le, la ligne sentimentale, donc, il y a des blocages, c'est pas facile, mais vous avez la ressource pour vraiment aller de l'avant, et repartir sereinement sur ce chemin, en modération, en tempérance, voilà, il y a des choses qu'il va falloir apprendre à accepter, tout en faisant bouger les schémas qui ne conviennent plus, euh, et donc c'est dans un dialogue, tout à fait, respectueux et calme, que vous parviendrez à faire changer ces schémas. Alors, on va un petit peu voir, quel est le message de l'oracle amour universel, pour vous. Et nous avons la carte du chagrin. Alors, et, bon, derrière, le mot chagrin, on voit que se cache un cœur au niveau de sa gorge, c'est vraiment le chakra gorge, qui est relié à une question du cœur, donc, c'est comme s'il y avait une difficulté, à exprimer quelque chose qui vous fait vraiment souffrir, euh, donc, dans le domaine amoureux, ça peut être lié à une relation passée, qui vous fait toujours souffrir actuellement, comme ça peut être relié à un amour actuel, ou à quelqu'un que vous avez en tout cas dans le cœur, et à qui vous ne pouvez pas dire ce que vous ressentez, parce que, soit vous n'êtes plus en contact, soit vous ne voulez pas lui dire, ou vous, pour une raison X, vous ne pouvez pas communiquer, euh, donc, on voit qu'il y a ce chagrin qui est là, et qui, probablement, est à la, à l'origine aussi, en tout cas, relié à ce blocage, euh, ce chagrin a besoin d'être évacué, alors, il ne doit pas forcément être exprimé à la personne de votre cœur, mais, pour que vous puissiez renouer, ou recommencer quelque chose de beau et d'insouciant, il est important que vous puissiez vous dégager de ce chagrin, que vous puissiez le conscientiser, avec la tour, d'accord, euh, que vous puissiez le voir, le vivre, ça peut être brutal, on sent que ça vous, ça vous remue, d'accord, c'est quelque chose qui est vraiment pas évident, euh, et qui est lié, probablement, à des choses qui se sont passées entre vous, ou vous, dans votre vie passée, et qui vous bloquent dans une nouvelle relation, mais, vous aurez peut-être besoin, en tout cas, de vous confier à quelqu'un, d'aller voir quelqu'un qui va vous permettre de vous libérer, émotionnellement, ou de mettre sur papier vraiment ce que vous ressentez, parce que ça va vous permettre d'en prendre conscience, et en même temps de vous distancier par rapport à la charge émotionnelle qui est reliée à ça, et donc de repartir beaucoup plus léger, dans une possibilité soit d'être en lien avec cette personne, ou d'aller vers quelqu'un de nouveau. Je vais un petit peu voir dans le guide ici, qui est le guide de l'oracle, ce que ça dit, en plus de ce que moi je vous donne intuitivement, parce qu'il y a certainement d'autres choses. Alors, Chaque émotion, même douloureuse, est un cadeau qui nous est offert. Parfois, nous réalisons que quelque chose est précieux au moment où il a disparu. Ainsi, considérez que rien n'est jamais vraiment perdu, car dans le domaine de l'esprit, tout existe pour l'éternité. Et la route fortune nous dit vraiment ça ? D'accord, c'est bloqué pour le moment, mais vous pouvez remettre du mouvement, ça peut repartir, ce n'est que temporaire. Les événements de la vie ne sont qu'un moment de cette réalité éternelle. Dans ce laps de temps, vous pouvez approfondir la qualité des relations que vous vivez en famille, en amour ou avec vos amis. Sentez l'amour inconditionnel qui circule autour de vous, au niveau de l'âme, nous sommes tous unis et reliés spirituellement. On le voit avec la tempérance, elle unit les contraires, puisque ce n'est qu'une illusion finalement. Et donc nous sommes tous reliés spirituellement à la création. Dans la paume de la main de Dieu, alors voilà, ici est indiqué le mot Dieu, bien sûr, moi je n'ai pas de croyances particulières, vous rattachez ça à vos croyances, à votre système de pensée, ça peut être Dieu, la sagesse universelle, la conscience, ça peut être de n'importe quelle religion, vraiment, sentez-vous libre, d'accord, nous vivons et nous mourons, ce sont donc des cycles, et ça la route fortune nous le dit aussi, mais seulement pour découvrir que tout cela n'était qu'un rêve, car la vie sur terre est comme une pièce de théâtre, chacun a son rôle à jouer, et les rôles ne cessent de changer, et la tour nous évoque ça bien sûr, on détruit, on reconstruit, il y a des bouleversements, des prises de conscience, et la pièce change au fur et à mesure, personne ni rien ne se perd, même si cela se produit parfois dans notre scénario intérieur, ce chagrin il est dans notre coeur, dans notre tête, dans notre mental, personne, oui, pour autant, le jeu se poursuit encore et encore, et de même, chaque chagrin sera transformé, probablement par la tempérance, par le plus grand des bonheurs, donc vous avez tout en vous, et vous êtes actuellement dans cette faculté, et dans cette nécessité, que vous le vouliez ou non finalement, c'est ce qui est nécessaire pour pouvoir évacuer ce chagrin, et avancer plus sereinement dans cette relation avec cette personne, ou vers un amour si vous êtes seul actuellement, donc voilà, c'est vraiment un message, un très beau message, qui nous dit que rien n'est éternel, ni même les mauvais moments, et certainement pas les blocages, alors on va un petit peu voir au niveau général, et bon, comme c'est une guidance générale, je vous laisse le soin, de rattacher ça à ce qui vous parle, à une question qui vous occupe évidemment, puisque si vous souhaitez un message privé, une guidance personnalisée, à ce moment là, vous m'écrivez à soleillelevant.com, et on pourra voir plus précisément, ce que ça dit pour vous, j'espère que vous trouverez quand même, des messages qui résonnent en vous, dans ce qui a été dit, au niveau général, donc soit familial, ou professionnel, ou personnel, si vous avez un projet, nous avons le jugement, l'hérophante, donc c'est le pape, l'empereur, et le chariot, alors, le jugement, c'est donc là où vous en êtes actuellement, ou, c'est la carte qui vous invite, en tout cas, à vous placer dans cette position là, face à la situation actuelle, l'hérophante, c'est donc le pape, qui nous dit ce vers quoi vous pouvez aller, ou que vous aimeriez aller, si c'est professionnel ou familial, l'empereur, c'est le blocage, et le chariot, se met dans la maison de vos ressources, de ce qui va vous permettre, de débloquer la situation, alors, au plan général, on voit que vous êtes actuellement dans un besoin d'aller vers quelque chose, d'un renouveau, une renaissance, quelque chose de différent, soit professionnellement, soit au plan personnel, un projet dans votre vie privée, que vous avez peut-être, ou au plan familial, quelque chose aussi peut-être de plus grand, au niveau spirituel, puisque c'est quand même une carte assez spirituelle, et vous avez cet appel, vous ne savez peut-être pas encore très bien, comment tout mettre bout à bout, pour y parvenir, mais vous êtes vraiment actuellement, dans cette position là, en tout cas cette carte vous y invite, et alors je ne doute pas, que ce soit aussi relié à des bouleversements, à des changements nécessaires, à des changements de schéma, parce qu'il y a quelque chose qui ne vous convient plus, qui est avant, on n'a pas dressé les cartes, on ne les a pas posées avant, mais on se doute que, si le renouveau apparaît, si un besoin de renaissance apparaît, c'est qu'il y a eu avant, d'autres choses qui prennent fin, soit parce qu'elles étaient toxiques pour vous, soit parce que vous avez besoin, simplement de changements, et donc on voit avec l'irofante, que vous allez vers, soit vers des formations, soit vous avez besoin d'être entouré, d'une personne qui a cette qualité du pape, qui va écouter, et puis ensuite transmettre, alors je ne vais pas dire transmettre des vérités, parce que ce serait un petit peu exagéré, mais transmettre un certain savoir, une certaine connaissance, peut-être que c'est vous qui vous dirigez vers ça, et que vous avez quelque chose en tête, un projet, une envie qui va se développer, qui nécessite des apprentissages, pour ensuite transmettre quelque chose à d'autres personnes, parce que vous avez déjà de l'expérience, parce que vous avez besoin d'en acquérir encore un petit peu plus, mais que vous allez pouvoir aider aussi, des personnes qui peut-être vont venir vers vous, pour recevoir un conseil, et on voit que, idéalement en tout cas, c'est vers ça que vous vous dirigez, pour pouvoir effectuer cette renaissance, Donc soit ça a trait à votre travail actuel, qui va s'élargir, se développer dans un autre domaine, qui va nécessiter des apprentissages, des formations, ou nécessiter de passer à votre tour, dans un stade de transmission, d'informations et d'apprentissages, soit c'est au plan privé, vous avez un projet pour chez vous, et vous êtes vraiment dans le besoin, d'apprendre quelque chose, ça peut être une activité, un hobby, ça peut être quelque chose, qui va vraiment vous animer, et vous faire vous sentir, pardon, vous faire sentir, nouveau, nouvelle, dans une renaissance, dans quelque chose de vraiment intéressant, bon les deux ensemble, ça me parle quand même, de quelque chose de spirituel, jugement et pape, on est dans des apprentissages aussi, philosophiques, spirituels, quelque chose qui va vous, vous aider à aller à l'intérieur de vous, et à mieux comprendre le monde qui vous entoure, ça va remettre un mouvement, parce que bon, je ne peux pas m'empêcher évidemment, de tout relier, un mouvement dans votre vie personnelle aussi, et professionnelle. Alors le blocage ici, c'est l'empereur, c'est vrai que je ne vous les montre pas de très près, et j'espère que vous les voyez bien, elles sont vraiment très belles, très épurées, j'aime beaucoup ces cartes, donc l'empereur en blocage, nous dit que ça manque de repères, ça manque d'organisation, ce renouveau a besoin, pour qu'il se réalise, d'un minimum de limites, de repères, d'organisation, de balises, pour que vous sachiez un petit peu, vers quoi vous dirigez, peut-être que vous êtes un peu dans la dispersion, et qu'il y a tellement de choses, qui vous intéressent, qui vous passionnent, que vous ne savez plus très bien par où donner de la tête, par où aller, et que vous avez besoin d'un petit peu vous recentrer, l'empereur il a cette énergie, c'est l'archétype du père, qui va montrer le chemin, et qui va procéder par étapes, donc votre blocage il est là, ce qui signifie que pour le mettre en maison ressource, il vous faut activer cette énergie de l'empereur, soyez dans l'action, ne soyez pas tout le temps dans le concept, et dans le mental, agissez, parce qu'apparemment ça manque un petit peu d'action, agissez pour ce renouveau, agissez pour ces apprentissages, ou pour cette transmission, si vous voulez créer quelque chose, si c'est dans le spirituel, ou si c'est dans les soins, ou si c'est dans quelque chose de beau, on voit qu'il y a vraiment de l'altruisme aussi en vous, et qu'il y a besoin d'être partagé, donc soyez dans l'action, même des petites actions au quotidien, mettez-vous des buts, procédez par étapes, si jamais c'est un grand projet, comme ça vous y verrez un peu plus clair, faites peut-être appel à quelqu'un, qui a de l'expérience, qui va pouvoir un petit peu vous guider, vous dire, voilà, il y a telle et telle chose à faire, il y a des écueils, des pièges dans lesquels il ne faut pas tomber non plus, c'est peut-être lui, ou elle, parce que ça peut être une femme, et bien entendu, on a tous l'empereur en soi aussi, qui va vous apprendre quelque chose, qui va vous dire vers quoi vous diriger, pour mieux vous former, ou pour mieux transmettre, sachant que, bon ben, en blocage, vous avez aussi peut-être, alors selon votre âge, un blocage, avec une figure paternelle, quelle qu'elle soit, qui, qui encore aujourd'hui, vous freine dans des choix, que vous, finalement, que vous jugez comme pas opportun, ou pas adéquat, parce que, c'est pas comme ça qu'il faut faire, ce sont des injonctions, que vous avez entendues, votre enfant intérieur vous dit, non, laisse tomber ça, c'est pas, c'est pas bon pour toi, ça c'était les conceptions, de ton père, ou de, ou de, de quelqu'un qui avait autorité, d'accord, et ce ne sont pas forcément, des conceptions, qui sont adéquates, par rapport à qui tu es profondément, parce que, il faut agir, il ne faut pas se sentir freiné, parce que sinon, alors on est de nouveau, dans le blocage, comme avec la roue de la fortune, qui est à l'arrêt, et c'est très intéressant, qu'elle se mette vraiment, juste ici au dessus aussi, parce que si ce blocage, est professionnel, ou privé, que vous avez envie de développer, quelque chose, et que c'est relié, un petit peu à votre éducation, ou à quelqu'un de votre entourage, qui a une autorité, et bien, essayez vraiment, d'écouter votre enfant intérieur, votre voix intérieure, qui vous appelle vers quelque chose, de plus large, de plus tolérant, de plus grand que vous, de plus beau, dans lequel vous allez apprendre, vraiment, plein, plein de choses, et vous allez à votre taux, pouvoir transmettre, et ça c'est vraiment très beau, et c'est ce que, votre enfant intérieur vous dit, donc tout est possible, même si vous avez déjà un travail, même si vous avez une famille, qui vous prend beaucoup de temps, ou même si vous avez des, on est dans des croyances limitantes ici, d'accord, donc débarrassez-vous un petit peu de tout ça, alors je ne vous dis pas de vous débarrasser de votre famille, mais en tout cas de vos croyances limitantes, essayez de les noter, de voir à quel moment vous vous dites non, et pourquoi, est-ce que c'est vraiment vous, est-ce que, et voyez, est-ce que votre enfant intérieur vous dirait, mais oui ça m'intéresse, mais oui ça me passionne, et j'ai envie d'aller vers ça, j'ai déjà des peurs, j'ai peut-être peur de tout faire tomber par terre, mais je peux au moins essayer petit à petit, en me mettant des étapes à suivre, et alors reconstruire quelque chose de beau, en confiance, parce qu'on voit que votre ressource, ça va être la confiance, la détermination, à un moment donné, le chemin il sera beaucoup plus clair, vous allez choisir une voie, parmi toutes celles qui se présentent à vous, et vous allez monter sur ce chariot, en confiance, pour braver les obstacles, parce que oui, il y a toujours des obstacles le long du chemin, quels qu'ils soient, mais vous aurez peut-être l'insouciance du fou, pourquoi pas, pour avancer aussi sur ce chemin, sans avoir peur de vous tromper, parce que vous allez apprendre, vous allez peut-être transmettre, mais vous allez aussi vous tromper, c'est bien naturel, et peut-être que ça aura un impact sur des personnes autour de vous, mais si c'est fait dans la bienveillance, sans vous juger, sans juger l'autre, sans juger ce choix, parce que le jugement c'est aussi ça, et bien vous aurez beaucoup plus d'énergie, ce yang va reprendre le dessus pour avancer, et pour vraiment aller de petite victoire en petite victoire, sur vous-même, sur vos limitations personnelles, et sur les limites que les autres aussi, peut-être vous imposent, donc je pense qu'on est quand même dans quelque chose de, de l'ordre de l'intuition, de la spiritualité, mais il faut quitter les jugements par rapport à ça, et vous verrez que vous allez avancer vraiment, vers quelque chose de très beau, et vous ferez peut-être, figure de, comment, d'exemple en la matière, pourquoi pas, parce que le pape et l'empereur, l'un à côté de l'autre, c'est vraiment l'exemple à suivre, donc, et ce n'est pas une question ici de, allez, ce n'est pas un commentaire d'ego, ou de, on n'est pas là-dedans, mais c'est vraiment au contraire, pour se dire qu'en toute humilité, vous pouvez aussi transmettre beaucoup de belles choses que vous avez à l'intérieur de vous, il faut que vous vous fassiez confiance, vraiment, et que vous n'hésitiez pas à avancer, peu importe les obstacles, et peu importe les erreurs que vous commettrez tout au long du chemin. Alors, on va voir maintenant, quelle était la carte pour, qui clôture la guidance générale. Nous avons, dépasser, alors je vais vous la montrer d'un peu plus près, voilà, dépasser les obstacles, vous pouvez dépasser, vraiment, vous pouvez tout dépasser, et donc on voit l'épée, plantée au milieu de cette grosse pierre, qui est là, en travers du chemin, et apparemment, ça ne doit pas vous faire peur, voilà, vous pouvez, je vais la mettre ici au-dessus, parce que, voilà, sinon vous n'allez pas la voir, vous pouvez vous, vous faire confiance, avancer, vous avez toutes les ressources en vous, pour dépasser les obstacles les plus gros, et vous retrouver de l'autre côté, pour suivre votre chemin, c'est ce que le chariot fait d'ailleurs, donc c'est vraiment très chouette que cette carte sorte, juste après le chariot, parce que ça vient répéter que, si c'est un obstacle financier, ou si c'est un obstacle émotionnel, ou de jugement de la part d'autres personnes, vous pouvez puiser à l'intérieur de vous, ou auprès d'autres personnes qui font figure d'autorité en la matière, pour vous apprendre à dépasser ça, pour vous apprendre à aller au-delà de vos limites, et vous allez alors à ce moment-là, vous épanouir, et vous sentir vraiment dans un renouveau, comme dans une véritable renaissance, je vais aller donc dans le livre, et voir ce que, je ne crois pas que je vous ai montré la boîte, je ne sais plus non, « Le voyageur sacré » de Denise Lynn, qui est un oracle avec de magnifiques illustrations, c'est très profond en général, bon moi je l'ai ici en anglais, mais je crois qu'il existe en français, et je vais donc vous lire un petit passage, de cette carte-là, on va un petit peu voir, ce que ça nous dit, donc je vais vous montrer, voilà, alors les obstacles, un petit instant, je vais vous lire le dernier passage, de ce que le voyageur sacré nous dit, lorsqu'il rencontre un obstacle, le voyageur sacré, veut que vous sachiez, que lorsqu'il rencontre un obstacle, sur son chemin, il va trouver n'importe quel moyen, pour aller au-delà de cet obstacle, c'est vraiment ce que je vous disais, tout ce que vous avez besoin, tout ce dont vous avez besoin, est à l'intérieur de vous, vous avez toutes les compétences, et toutes les qualités aussi, requises pour pouvoir dépasser ce challenge, et tout est disponible à l'intérieur de vous, il va falloir l'activer, il va falloir croire en vous, pour y parvenir, c'est un moment, nous dit le voyageur sacré, très puissant, pour développer votre force intérieure, et si vous regardez un petit peu en arrière, dans votre vie, vous trouverez finalement, que toutes ces périodes difficiles, ont été de belles occasions, pour développer de belles choses en vous, et ce sont donc des cadeaux intérieurs, donc les obstacles ne sont pas, des coups du sort, ce sont des occasions, qui sont en réalité des cadeaux de la vie, pour vous aider à vous développer, et à grandir, à renaître, peut-être après une destruction, peut-être après des prises de conscience, c'est ce que nous dit, le voyageur sacré, et c'est vraiment tout ce que je vous souhaite d'ailleurs, alors on va maintenant, terminer joliment, cette guidance, sentimentale et générale, avec les messages, de Grison, de Claire Duval, et de Célia Melseville, pour les illustrations, avec les deux cartes que nous avions ici, donc je vais les retourner, le mena, je crois qu'on dit ça, oui, le mena, la fécondité, c'est un, donc je vais vous le rapprocher, c'est un collier de perles, que les pharaones, ou les pharaons portaient, dans l'Egypte ancienne, collier de perles porté par Hathor, j'apporte la fécondité, et la protection, je suis là pour t'accompagner, dans toutes tes créations, donc c'est vraiment, c'est très raccord, voilà, vous avez peut-être besoin de changement, de renouveau, de renaissance, et en amour aussi, et donc, c'est vraiment, se placer dans une position de renouveau, et de fécondité, pour avoir de beaux changements, sur votre chemin, Hatshepsut, voilà, j'espère que vous la voyez bien, très très belle illustration ici, alors le message, Hatshepsut, la femme pharaon, ne laisse personne te définir, tu es unique, et ta destinée est entre tes mains, crois en toi, et en tes rêves, et là, ça vient vraiment rappeler le chariot, le fou, il part, il a des rêves, il s'en va, il y va, il va sur son chemin, on pourrait même imaginer, que quelque part, le fou est monté sur le chariot, et qu'il est devenu, cette personne, très déterminée, très, peut-être un petit peu moins insouciante, plus stratégique, mais en tout cas, voilà, croyez en vos rêves, croyez en vous, ne laisse personne te définir, ça nous rappelle que, il ne faut pas trop s'accrocher au jugement, porté par les autres sur vous-même, et surtout pas à vos propres auto-jugements sur vous-même, parce que ça peut vous freiner, et en amour, évidemment, pareil, donc, avancez, soyez dans la protection, dans la modération, et surtout dans la confiance, que ce soit en amour, et dans votre vie personnelle, en général, ou professionnelle, voilà, et bien, j'espère que cette guidance, aura pu vous éclairer, c'est ce que votre enfant intérieur vous dit, c'est ce qu'il vous rappelle de faire, quand vous avez tendance à oublier, à l'oublier lui, ou elle, et donc, il vient un petit peu frapper à la porte, pour vous dire, je suis là, écoute-moi, et il a de très beaux messages, vraiment, à vous faire passer, donc, je crois qu'il y a de belles réalisations pour vous en vue, et n'hésitez pas à prendre ce petit temps d'arrêt pour l'écouter, et pour prendre note de ce qu'il vous dit, je vous souhaite un magnifique week-end, de belles réalisations, et surtout, beaucoup d'amour, à très bientôt !